Mes amis, on est déjà rendu au terme de l'Avent, c'est le quatrième dimanche. Beau temps, temps d'attente qui va maintenant s'achever. Je ne sais pas quel est votre rapport avec les enfants. J'aime beaucoup les enfants. Et c'est dans la vie, ou dans ma vie, et dans la vie de plusieurs de mes amis, une réalité qui a vraiment transformé leur quotidien. Et celui qu'on attend, c'est un dieu qui se fait enfant. C'est un mystère qu'on ne peut jamais avoir fini d'épuiser, parce qu'on est toujours porté à nous présenter le dieu très haut, le dieu très distant. Ça n'a rien à voir avec cette réalité d'un enfant qu'on va prendre, d'un enfant qu'on va porter, d'un enfant qu'on va nourrir, d'un enfant qui va se réjouir. Et cette semaine, c'est le roi Akkaz, qui est un roi qui est assez fier de ses propres décisions et de sa propre volonté, qui reçoit une invitation du prophète à demander un signe. Et je vous relis un petit peu la parole du prophète qui dit ceci à Akkaz. « Demande pour toi un signe venant du Seigneur ton dieu. Demande-le au fond des vallées ou bien en haut sur les sommets. » Je connais beaucoup ce mouvement-là de monter et de descendre. C'est un mouvement qui appartient beaucoup, je dirais, à la dépression, appartient beaucoup à des rites qu'on peut voir chez nos contemporains et qu'on peut voir même, je dirais, dans nos propres vies. Et de demander un signe, je dirais, dans le fond, ou de demander un signe sur le sommet, c'est d'être constamment tourné vers celui qui a à nous indiquer le bon chemin, qui a à nous indiquer le sens, qui a à nous indiquer la voie. Et là, notre ami Akkaz dit « Non, je n'en demanderai pas. » Et alors, la parole va nous dire « Bien, je vais vous en donner un. » Et je pense que pour nous, c'est ce qui est extraordinaire, c'est que ce signe, il nous est donné au-delà de même qu'on l'ait demandé. Et nous allons le célébrer bientôt, dans quelques jours. Et celui qui va venir, c'est cet enfant qui vient nous réjouir, qui vient nous dire comment Dieu est proche de nous, et qui vient nous appeler à accompagner la croissance et le devenir de Dieu dans notre monde. Et dans l'Épître aux Romains, Paul va nous dire qu'il a été appelé et qu'il a été mis à part pour annoncer la bonne nouvelle. Et que la bonne nouvelle, c'est que vous êtes les bien-aimés de Dieu. Et je pense que le savoir qu'on n'est pas oublié, qu'on n'est pas méprisé, mais qu'on est bien-aimé, dans ma propre vie, de pouvoir reconnaître tout l'amour que j'ai reçu, tant de ma famille, tant de l'Église, tant de mes frères vers lesquels j'ai été envoyé. Une grâce extraordinaire de mon histoire, c'est toute la présence auprès des personnes handicapées. Vous savez que chaque semaine, je célèbre quelques fois avec ses amis, et c'est toujours un temps de repos, toujours un temps de grande réalité. Ces derniers temps, un de mes bons amis, de 60 quelques années, 64 ans plus exactement, a dû être opéré parce qu'il faisait réprétition des pneumonies, à cause d'une difficulté qui faisait que sa nourriture se retrouvait sur ses poumons, plutôt que de se retrouver dans son estomac. Et par prudence, on pourrait dire, pour prolonger sa vie, on l'a opéré et maintenant il est gavé. Et je lui faisais remarquer comment, depuis qu'il ne mange plus et qu'il écrit, il nous décrit toujours des choses de la table, parce que c'est un énorme manque. Et de regarder la simplicité avec laquelle cet homme-là entre dans cette nouvelle réalité, quand on mange trois repas par jour depuis 64 ans, et que soudainement, on ne peut plus rien prendre, c'est une transformation du quotidien assez importante. Et ça peut être aussi comme une nouvelle naissance, une naissance à une situation neuve, qui va faire appel dans l'être à toutes ses ressources de simplicité et d'humilité. Et j'aime bien voir mon ami cheminer, parce qu'il a toute cette expérience de Dieu qui l'a accompagnée depuis fort longtemps. Et cette expérience lui permet de traverser et de rester ouvert à l'espérance. Il a choisi de le vivre parce qu'il est convaincu qu'il a une mission qui n'est pas terminée. Et un des beaux cadeaux qu'il nous prépare, c'est son témoignage de vie, son témoignage d'existence. Il écrit chaque semaine sur l'Internet ses sentiments. Il écrit ce qui bouge en lui. Il écrit ce qu'il découvre de Dieu. Et chaque semaine, j'ai la chance de pouvoir recueillir le fruit de sa semaine. Et pour moi, de pouvoir être proche avec tous ses amis, c'est une grande nourriture. Ça me fait très bien saisir ce qu'est le pain de vie. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, on va avoir le personnage de Joseph. Et Joseph qui va être averti en songe de ne pas retourner à Jérusalem, qui était un homme juste. Qu'est-ce que veut nous exprimer la parole qui nous parle de Joseph, qui est un homme juste? C'est un homme qui est bien ajusté à Dieu, qui ne parle pas de lui, mais qui ne parle pas du Seigneur. Alors, il avait fait intérieurement ce choix de répudier Marie en secret. On ne sait pas très bien ce que veut dire cette expression-là, mais pour moi, il y a quelque chose que je saisis à travers cette expression. Joseph ne voulait pas prendre la place de Dieu. Parce que dans la vie, parfois, on a l'impression qu'il y a des réalités qui ne nous appartiennent pas, que Dieu est le premier. Et on saisit mal que Dieu nous invite à être premier avec lui, qu'il nous invite à être le premier qui va rendre possible son projet de vie nouvelle. Et notre ami Joseph, ne voulant pas prendre la place de Dieu, va secrètement lui laisser toute la place. Et c'est comme si, dans le songe, l'ange vient lui dire, « Ne crains pas de prendre chez toi Marie. » Alors, ça ne sera pas une possession. Ça sera une réponse à un appel. C'est la place que Dieu veut que tu tiennes. « Prends chez elle Marie ton épouse, car l'enfant qui est en elle vient de Dieu. » Est-ce qu'on est soucieux de savoir que ceux qui nous entourent, ceux qui nous sont proches, sont habités par une présence qui peut faire jaillir des vies qu'on est appelé non pas à être les premiers auteurs, mais peut-être les premiers porteurs. Parce que Joseph va avoir à porter Marie et va avoir à porter Jésus. Il va avoir à les reconnaître, à leur donner une incarnation, à leur donner une réalité sociale. Et Joseph va répondre oui à cet appel. Toujours étonné de voir dans les textes de Matthieu que les nouvelles, elles sont données par les anges et ne sont pas données par les hommes. Ce n'est pas Marie qui apprend toute cette réalité-là, Joseph. Il la saisit de l'intérieur de lui-même, du plus profond de lui-même, d'une intimité. Et c'est avec cet enfant que Dieu va sauver son peuple de ses péchés. Alors, notre ami Joseph va donc être libéré, va être par ce songe, par cette présence de Dieu, tout à fait libre de jouer le rôle que le Seigneur a prévu pour lui dans tout l'événement du salut. Nous avons aussi un rôle à jouer dans cet événement, que dans les profondeurs de nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes, qu'on puisse saisir cette parole où le Seigneur nous invite à nous mettre debout. Bonne semaine. Sous-titrage ST' 501 C'est Jésus-Christ Sous-titrage ST' 501 Malgré le vent qui mord Dans l'ombre de la crèche Le roi du monde d'or C'est Jésus-Christ Prions avec les anges Dans l'ombre de la crèche Dans l'ombre de la crèche Le roi du monde d'or Etant les mains sur nous Etant les mains sur nous Dans l'ombre de la crèche Dans l'ombre de la crèche Dans l'ombre de la crèche Dans l'ombre de la crèche